Bon ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu une discussion avec un chef d'entreprise qui fait un chiffre d'affaires de plus de 10 millions par an et il m'a dit la chose suivante Valère, l'argent ne fait pas le bonheur Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble Bon ma personne, cette vidéo va être courte, précise et concise donc reste attentif Alors, comme je te l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je suis étudiant en 5ème année de médecine et il se trouve qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps à l'hôpital Donc il y a quelques jours en arrière, j'étais à l'hôpital et je faisais mon tour des chambres et des patients et je suis rentré dans la chambre d'un patient qui était en fait un chef d'entreprise Comme il était chef d'entreprise, ça a piqué ma curiosité et donc lui et moi, on a beaucoup échangé Je me suis rendu compte que c'était un monsieur qui avait eu un AVC frontal et qui s'est traduit par une paralysie de tout le côté gauche En gros, il a eu une hémiplégie quoi Donc on a discuté pendant longtemps Il en arrive à me dire que l'argent ne fait pas le bonheur du tout Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça ? Il m'a dit ça parce que lui, il venait d'une famille pauvre, il s'est construit tout seul et il se disait en fait que s'il avait plus d'argent, il serait beaucoup plus heureux Sauf qu'aujourd'hui, il se retrouve touché sur un lit d'hôpital hémiplégique et il se remet en question, il se pose la question de savoir Donc tout ce pourquoi je me suis battu, c'est résumé à ça Est-ce que c'est à ça que se résume la vie ? Bon, maintenant que j'ai des millions Qu'est-ce qui se passe ? Je t'avoue que je l'ai écouté avec beaucoup de calme Et pendant ce moment, pendant ce temps-là, beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête Comment est-ce que quelqu'un qui a réussi à bâtir de tels vampires puisse se poser autant de questions, comment, machin truc En fait, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle Le problème, ce n'était pas l'argent Le problème, c'est qu'il avait donné à l'argent la place que l'argent ne méritait pas avoir Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent Tu sais ma personne En général, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur En général, c'est ceux qui n'ont pas d'argent Mais quand tu rencontres un monsieur qui a de l'argent et qui te dit que l'argent ne fait pas le bonheur Ça t'amène à te poser beaucoup de questions Surtout en ce sens où tu es censé s'enquête d'argent Bon, maintenant ma personne C'est vrai que je parle tout le temps d'argent Je parle tout le temps de chercher de l'argent Je parle tout le temps de dire que oui, l'argent, 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 l'argent Attention Il faut aimer l'argent pour ce que l'argent te permet de faire Et non comme une fois en soi Parce que l'argent reste et demeure un moyen L'argent ne te rendra pas plus heureux Non Même si c'est toujours du bonheur d'avoir de l'argent L'argent ne t'apportera pas de bonheur Ça tu peux en être sûr et certain Donc là dessus, je le rejoignais L'argent te permet juste d'amplifier ta vision dans le monde Et c'est justement en discutant avec lui que j'ai réussi à la mener, à comprendre que si tu gagnes de l'argent En fait, à partir du moment où tu l'as gagné honnêtement, c'est un juste retour des choses Parce que j'ai essayé de lui demander comment est-ce qu'il a fait pour bâtir son empire ? D'où est-ce que lui venait tout cet argent ? Il m'a expliqué qu'il avait un restaurant, il avait des biens immobiliers Il avait d'autres affaires qui lui permettent de gagner de l'argent Du coup, je lui ai dit mais attendez Votre argent, vous l'avez gagné honnêtement ? Vous ne l'avez pas volé ? C'est parce que vous avez apporté de la valeur à certaines personnes Qu'en retour, vous recevez de l'argent Donc l'argent ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un juste retour des choses C'est juste l'équivalent de la valeur que vous avez apporté aux autres Bon maintenant certes, vous êtes dans un lit d'hôpital, c'est vrai Vous êtes hémiplégique, c'est vrai Maintenant au lieu de vous concentrer sur votre hémiplégie Vous pouvez aussi faire le choix de vous concentrer sur les acquis que vous avez Et essayer de le partager un maximum de personnes possibles Parce qu'il était dans une logique selon laquelle Au fond, les riches ne sont pas des personnes bien Mais moi j'avais envie de lui dire C'est justement là que votre argent doit servir Parce que maintenant vous avez gagné de l'argent Et vous ne savez pas quoi en faire Vous pouvez donc maintenant utiliser cet argent là Pour pouvoir augmenter l'impact de votre vision Cet argent doit vous servir à faire passer le message que vous aimeriez faire passer C'est parce que ma personne, comme je l'ai déjà dit par le passé La nature a horreur du vide Donc si toi, tu ne fais pas Si tu n'imposes pas ta vision du monde Si tu ne fais pas passer ton message Si tu ne définis pas un projet Ce qui va se passer c'est que quelqu'un d'autre Va venir imposer sa vision du monde Et tu vas être obligé de la suivre Et puis comme le dit Maxime Victor Si tu n'as pas de projet Tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre Donc tu as tout intérêt à te débrouiller Pour pouvoir faire en sorte que le monde adopte ta vision du monde Et c'est aussi là L'objectif de tout entrepreneur Un entrepreneur a une vision Et ce qu'il essaie de faire C'est de faire adhérer le maximum de personnes A cette vision là Parce qu'il sait que si lui, il ne fait pas quelqu'un Donc il le fera à son propre avantage Donc le monsieur en question Il avait beaucoup de valeur Il avait beaucoup d'humanité Il prenait un entrepreneuria beaucoup plus humain Un business beaucoup plus humain Beaucoup plus centré sur les relations humaines Et c'est là où je lui ai dit Ce que vous dites c'est très bien Mais maintenant Ce que vous gagneriez à faire C'est de réussir à faire adhérer beaucoup de gens A votre vision là Qui est plutôt louable Parce que comme le dit un penseur Le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a de mauvaises personnes Mais le monde est mauvais parce que les bonnes personnes Ne font pas leur travail Oui ma personne C'est donc pour ça que des fois j'ai beaucoup de mal Avec les croyants Qui des fois ils ont une très bonne approche de la chose Mais comme ils refusent de se mouiller Et bien ce qui se passe C'est que les personnes qui ont des idées pervers Et bien ils influencent la masse Donc tu as une idée, tu as un projet, tu as une vision Qui en ton sens c'est quelque chose de douable C'est quelque chose de bien C'est quelque chose qui apporte de la valeur Bats-toi pour faire imposer cette vision là Parce que si tu ne le fais pas à quelqu'un d'autre le fera Et après tu n'auras que tes yeux pour pleurer Pour dire que le monde est mauvais Le monde est si Les hommes sont méchants Oui les hommes sont méchants Ça on le sait tous Mais la question qui se pose c'est Qu'est-ce que tu fais ? Tu auras beau avoir la meilleure vision du monde A un moment donné Si tu veux que cette vision là se répande Il va falloir que tu aies de l'argent A ton avis pourquoi est-ce que les hommes les plus riches du monde Détiennent les médias aujourd'hui ? C'est parce qu'ils savent que les médias Ce sont des excellents moyens de propagande Lorsqu'on veut donner une certaine vision au monde On fait juste passer ça dans les médias Mais tant que les bonnes personnes Ne vont pas utiliser les bons moyens Les bons canaux Pour aussi faire en sorte que le monde Adepte leur vision Eh bien On va toujours aller de mal en pire D'aujourd'hui on a internet On a des influenceurs On a des créateurs de contenu S'il y a un truc qui manque sur la toile S'il y a un truc auquel tu n'adhères pas Crée ta chaîne YouTube Et partage ta vision avec le monde Je répète Le monde n'est pas mauvais Parce qu'il y a les mauvaises personnes Mais le monde se porte mal Parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail Donc chacun doit faire son travail Pour en revenir à la question de l'argent L'argent ce n'est pas une mauvaise chose en soi L'argent Plus tu es utile à une société Plus tu gagnes de l'argent Ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur C'est très certainement parce qu'ils croient que l'argent c'est une feu en soi Non l'argent ce n'est pas une feu en soi L'argent c'est juste un moyen Parce que par le passé Le moyen d'échange ce n'était pas l'argent C'était les pots de bêtes C'était des moutons C'était des pierres C'était de la nourriture C'est juste que pour un moment on s'est rendu compte que Les hommes avec grand âge Ne pouvaient pas transporter 15 kilos par exemple d'or sur eux Ils ne pouvaient pas tout le temps se promener avec 10 moutons Donc ce qu'on a décidé de faire C'est qu'on a pris un papier On a certifié dessus que Bon tu as l'équivalent de peut-être 10 moutons chez toi Du coup avec ce papier là tu pourrais acheter des produits Et les choses se sont passées Ça a été tout un processus Je ferai d'ailleurs une vidéo sur l'évolution Sur la création de la monnaie plus tard Donc n'oublie pas de dire en commentaire si jamais tu veux Que je fasse une vidéo là dessus C'est donc les choses ont évolué Et on arrive au biais de banque Donc les gens disent que l'argent Non ! L'argent c'est juste un moyen d'échange Au XXIe siècle c'est l'argent Peut-être dans 10 ans ce sera des bitcoins Ce sera de la monnaie scripturale Bref Mais pour le moment ce sont les biais de banque Donc si tu trouves que l'argent c'est une mauvaise chose Est-ce qu'avoir 10 moutons c'est une mauvaise chose ? Non ! Pourquoi est-ce qu'avoir de l'argent c'est une mauvaise chose Alors que l'argent c'est juste l'équivalent de 10 moutons C'est d'ailleurs pour ça que Ricardo Kanyama a intitulé son livre La chèvre de ma mère Qui est d'ailleurs disponible chez moi Pour tous ceux qui sont dans la diaspora Si jamais vous en voulez un exemplaire Laissez-moi un message sur Whatsapp Suisse ma personne J'espère que cette petite capsule t'aura été utile C'était juste une petite piqûte de rappel A ce qui concerne l'argent Ma personne Je vais te donner rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage ST' 501 Sorry Oh